Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on parle de ceci là Une petite Apple Watch Series 2 Nike Plus C'est E-Concept qui me l'a fourni pour que je vous en parle En comparaison de L'Apple Watch Series 2 Tout court en fait Qui avait été acheté pas avec ce bracelet là Mais avec les bracelets à nylon C'est une Apple Watch noire la même que du coup L'Apple Watch Nike Plus Les seules différences foncièrement Ne sont pas matérielles si ce n'est que Sur l'arrière de l'Apple Watch Nike Plus Il y a gravé Nike Plus sur le bord Du cadran en saphir comme vous le voyez Dans les photos de l'article Et le bracelet qui est fourni avec est un bracelet Nike Qui est ultra confortable C'est peut-être le bracelet le plus confortable qui y est Pour faire du sport Le bracelet à nylon il est super confortable parce qu'il est tout mou On le sent pas etc c'est génial Mais pour faire du sport si vous transpirez un petit peu Quand on fait du sport normalement on transpire Il prend l'humidité il s'étire etc Il a une très sale gueule au bout de quelques jours Semaine d'utilisation Celui là c'est le même que le bracelet en silicone Sauf qu'il est micro perforé Enfin micro perforé il est perforé tout simplement Un petit peu partout donc très respirant Et du fait qu'il est perforé il va être beaucoup plus souple Que le bracelet en silicone normal Et on le sent vachement moins Je peux me permettre de serrer davantage ma montre Que je le ferai avec le bracelet en silicone Parce qu'elle est réellement très confortable Ça c'est pour les différentes matériels Après les différences sont essentiellement logicielles Dans les deux cas c'est des Series 2 Il y a du GPS dedans Et la série Nike Plus est prévue pour courir Donc en fait il y a deux watch faces qui sont prévues exprès Comme celle-ci Alors je ne sais pas si vous la voyez mais clac Voilà Et il y a une autre avec des aiguilles etc C'est deux watch faces qui sont faites exprès pour Nike et par Nike De telle sorte que vous ayez un raccourci sur Pour l'application Nike Run Club NRC qu'il y a ici C'est pas supprimable C'est à dire que vous avez forcément le raccourci pour le Nike Run Club Je ne cours pas Il concède ma fourniste montre pour que je vous en parle etc Donc c'est ce que je fais là Mais avec mes genoux en carton Je ne peux pas courir et vous faire un test de l'application Nike Run Club C'est pas le but Je vous parle aujourd'hui juste de la montre Et donc ce raccourci n'est pas modifiable C'est réellement prévu pour courir WatchOS se modifie un petit peu Enfin du moins l'application Nike Run Club Vient s'interfacer très proprement avec WatchOS Puisqu'elle va vous proposer régulièrement D'aller courir tous les jours Est-ce qu'on court aujourd'hui etc Oui non etc L'idée c'est de vous motiver Avec vos contacts etc De faire des petits challenges Machin tout ça Comme à l'époque de Nike Plus Et de l'époque Glorieuse Glorieuse Des Fuel Band C'est un peu la même idée Et franchement cette Watch Face Je la trouve juste magnifique Elle est très acidulée Noir et jaune fluo Comme ça ça passe trop bien C'est super beau avec le bracelet Et c'est justement sur des Watch Face comme ça Que j'aimerais qu'aille Apple Sur les prochaines versions de WatchOS 3 Parce que c'est un peu triste Les Watch Face qu'il y a actuellement Sur les Apple Watch C'est un peu dommage Celle-là est claque grave Vous pouvez évidemment configurer Du coup Les deux autres trucs Donc moi j'ai mis l'activité Les conditions météo Et la date en bas Vous faites ça en fonction de ce que vous voulez Ou vous pouvez mettre tout simplement Vous n'êtes pas obligé d'utiliser là Vous pouvez mettre tout simplement Une Watch Face plus standard La même que celle que j'ai Sur l'Apple Watch Series 2 Traditionnelle Merci beaucoup E-Concept De m'avoir fourni cette montre Je suis très très fan D'un point de vue Le bracelet est incroyable Le bracelet est vraiment incroyable C'est dommage qu'ils ne le vendent pas à part Ou qu'ils ne fassent pas Tout simplement des bracelets Dans ce style là Ou plus de bracelets Bon après on est fin février Début mars Il va y avoir un renouvellement des bracelets C'est pas encore officiel Etc Ça arrivera au moment de la keynote On le verra en même temps Que les nouveaux iPads Nouveaux iPads En fonction de si vous êtes masculin Ou féminin Mais du coup des nouveaux bracelets On ne sait pas encore Qu'est-ce qu'ils vont faire Mais ça fera vraiment du bien D'avoir un des nouveaux bracelets Un et trois bien entendu Un des nouveaux bracelets Deux et des nouvelles Watch Faces Pour les Apple Watch Parce que ça manque un petit peu De trucs un petit peu nouveaux Et réellement personnalisables En fait On a un système qui est Comme il est Voilà On a fait quelques petits trucs dessus Mais ça manque réellement De la touche de personnalisation Pour que le machin Qu'on est au poignet Reflète réellement notre personnalité C'est quand même un petit peu Le but d'une montre Autant un téléphone Ouais bon Le fond d'écran A la limite Les applis ok Mais sur une montre C'est quand même C'est textile quoi On le porte sur nous Donc c'est censé représenter Notre personnalité Et je trouve qu'il manque Il manque tous ces éléments De personnalisation Je vous fais des bisous Merci encore iConcept Et à très vite Ciao ciao